L'édito politique d'Yves Tréard, on revient en France pour vous Yves, Payon, Payon n'est pas le Fillon de la gauche. Et oui ça vous étonne, mais c'est la petite chanson qu'entonne pas mal de soutiens, de ses soutiens au Parti Socialiste à six semaines de la primaire, Anne Hidalgo, salut ce social-démocrate assumé. Payon incarnerait un axe central du Parti Socialiste entre Montebourg et Valls, comme Fillon l'incarnait entre Sarkozy et Juppé. Et comme Fillon à droite, il jouerait une image d'homme sérieux, plus prévisible que ses deux principaux concurrents. Bref, il serait un parfait compromis pour des socialistes complètement déboussolés, ce n'est pourtant, il faut le reconnaître, qu'une illusion. Deux lettres seulement distinguent les noms de Payon et Fillon, certes. Tous deux ont été ministres de l'éducation nationale, certes, mais pour le reste, ils sont loin, très loin d'être comparables. Pourquoi Yves ? Eh bien d'abord, Fillon pour la primaire avait un programme précis, on le sait aujourd'hui qu'il est contesté, mais précis, cohérent, qui a fait son image et fondé son succès auprès de l'électorat de droite. À la préparation de Fillon s'oppose l'impréparation de Payon. Quel est son projet ? Hamon, de ce point de vue, paraît bien plus avancé. Ensuite, Fillon partit le premier en campagne, avec derrière lui beaucoup de parlementaires, affiché la pugnacité de l'homme persuadé de son destin qui avait mûri son engagement. Candidat de la dernière minute, même pas à jour de cotisation au Parti Socialiste, Vincent Payon, lui, n'apparaît que comme la marionnette d'un jeu d'appareil, l'idiot utile de ceux qui ne veulent ni de Valls, ni de Montebourg, pour l'après-2017, quand il faudra reconstruire le Parti Socialiste. Payon est là pour diviser, pas pour rassembler, et ses chances de victoire à la primaire sont faibles. Yves, dites-nous, qui se sert de lui au PS ? Alors, pas Martine Aubry, mais plutôt Anne Hidalgo, ça c'est sûr, la maire de Paris, fonction qui est une fabuleuse rampe de lancement pour l'Elysée. si elle est réélue en 2020. Rappelez-vous, Jacques Chirac, dans le champ de ruines que pourrait être le Parti Socialiste, Hidalgo sera évidemment en position de force. À suivre, donc...